Donc les gars, cette vidéo elle est pour vous ou pour toi qui va bientôt gagner de l'argent Ne tombe pas dans ce piège de vouloir prouver aux gens que tu as de l'argent Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien, ça fait plaisir ou pas ? Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications Et c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne va te permettre d'être déterminé, passer à l'action, être motivé Créer ton business en ligne parce que tu auras beau retourner dans tous les sens, il faut de l'argent Et il faut créer ton business à mon avis, il faut plusieurs sources de revenus Si tu n'en as qu'un seul, tu n'as qu'un pas de la pauvreté Donc c'est ça l'idée les gars de vous pousser à passer à l'action Moi j'ai créé mon premier business en ligne, j'ai fait le lancement de mon premier business en ligne L'ensemble de mon premier produit, c'était la vente de formation sur le saxophone Ok, j'ai fait 20 000 euros en une semaine Et pourtant j'ai rendu à l'évrier dans 91, j'ai redoublé mon BEP Et j'ai réussi à le faire les gars, donc les gars arrêtez de trouver des excuses T'as la masterclass offerte si jamais tu veux voir comment j'ai fait exactement en détail Et passons directement au sujet de la vidéo Tu n'as rien à prouver aux ignorants Alors qu'est-ce que je veux dire par là, qu'est-ce que tu veux dire Jonathan exactement Cette idée de vidéo en fait elle m'est venue suite à un commentaire que j'ai eu sous l'une de mes vidéos Et le commentaire il disait un truc du style Ouais, est-ce que t'es vraiment libre au vu de ton décor En plus c'était ce décor là Là je suis dans un hôtel, je ne sais pas trop compris Il me dit voilà, en gros il me dit un truc comme ça Au vu de ton hôtel, c'est pas vrai Monde-nous ta liberté Donne-nous des preuves de ta liberté Un truc comme ça Au moment quand j'ai vu le commentaire j'ai rigolé Tu vois, je lui ai dit Juste sur le commentaire il étale toute son ignorance Et je lui ai dit qu'est-ce que tu racontes, ça fait plus de deux ans Que je voyage Enfin il ne me connaissait pas Donc il a déjà arrivé, il a dû tomber son deuxième vidéo Il a mis son commentaire Donc du coup et Donc moi ça m'a fait rire J'ai juste dit J'ai répondu parce que je réponds à tout le monde Il n'y a pas de problème Mais concrètement lui il aurait besoin d'un coaching Carrément En fait il devrait me payer pour que je lui enseigne Qu'est-ce que l'argent Parce que là il dit n'importe quoi Tu vois, tu dis Monde-nous ta liberté Monde-nous ta liberté Sors un compte en banque Ça n'a aucun sens Et donc je lui ai dit Bon en gros Je lui ai dit un truc comme T'as raison Continue à chercher des excuses Ou un truc comme ça Parce qu'en gros J'ai l'habitude de coacher les gens Donc je vois les bullshit à 50 kilomètres En gros il a envie de passer à l'action Mais comme il a peur Pour X raisons Voilà Je sais pas Perde de la réussite Perde d'échouer Etc Perde de peur de l'argent Perde de je sais pas quoi Il a peur de quelque chose Qui fait qu'il passe pas à l'action Et donc du coup Il cherche des excuses Pour dire Ouais mais c'est pas vrai Ce qu'ils disent C'est pas possible Etc Etc Ce genre de personnes en fait Ils sont Même si tu leur montres des preuves Imaginons Bien que Déjà je suis pas son daron J'ai rien à lui montrer Tu vois Mais imaginons Des gens qui Je connais des gens Qui l'ont déjà fait d'ailleurs Qui sont rentrés dans ce jeu là Un truc qu'il faut pas faire Montrer des preuves Et des preuves Les gens ils trouvent toujours des trucs à dire Ils vont toujours dire Ouais Ah c'est un montage Ah c'est pas possible En fait Ça sert à rien en fait Ce que je leur dis Les gars Ça sert à rien de faire ça T'as pas de preuves à montrer en fait Ils y croiront jamais Donc Ça sert à rien de montrer D'essayer de prouver Quoi que ce soit C'est des gens qui doivent travailler D'abord dans leur cerveau Parce qu'en fait C'est même pas par rapport à toi C'est juste par rapport à eux Ils ont peur de passer l'action Et ils cherchent juste Une bonne excuse Pour être tranquille dans leur cerveau Dire ouais non mais en fait C'est pas vrai Donc c'est pas possible Etc Et donc du coup Ça m'a donné l'idée De cette vidéo Parce que ça c'est juste une introduction C'est juste pour te mettre le contexte Et En fait Ça m'a donné l'idée de cette vidéo Parce que Ça m'a rappelé des conversations Que j'ai eues Avec des gens Enfin D'autres entrepreneurs Et Je leur disais Les gars Arrêtez de dépenser votre argent Parce que Quand tu commences à faire ton business Tu commences à gagner Tes premiers euros Tu commences à gagner tes premiers euros Tu es content Tu peux éclater si tu veux Tu peux éclater Ça va vite Il suffit de t'arrives à générer Déjà Ne serait-ce que Je sais pas moi 6, 7, 8, 9, 10 cas Par exemple Tu peux déjà commencer à vivre A te faire plaisir Tu vois Genre Avoir un lifestyle Vraiment Quand même Assez élevé Tu vois Et donc du coup Ce que je disais Et ce que je dis à chaque entrepreneur Que je rencontre Parce qu'en général Il tombe toujours dans ce piège là J'ai dit Les gars Arrêtez de dépenser votre argent comme ça Pourquoi je dis Arrêtez de dépenser votre argent Dans l'optique évidemment L'objectif de tout entrepreneur C'est d'être indépendant financièrement Enfin pas indépendant financièrement Libre financièrement D'être libre financièrement Et ça pour ça Ça demande beaucoup d'argent Ça demande Faut que tu l'investisses Et faire 10 cas Genre En vente de Je sais pas De produits ou de services Et avoir 10 cas de revenus passifs C'est pas du tout Les mêmes efforts Tu vois Donc Il faut vraiment suivre les étapes Tu vois Et bref C'est ce que je leur dis à chaque fois Et Il y a quelqu'un qui m'avait dit Une fois Je me rappelle Il m'a dit Ouais mais les gars Je suis obligé Parce que les gens Sinon ils ne prennent pas Et là j'ai fait Donc les gars Cette vidéo elle est pour vous Ou pour toi Qui va bientôt gagner de l'argent Ne tombe pas dans ce piège De vouloir prouver aux gens Que tu as de l'argent Parce que ouais C'est vrai que quand tu peux recevoir Des commentaires comme ça Ça peut faire monter ton ego Ah ouais Vas-y je vais montrer Tu fais ça Le problème c'est quoi Mais tu tiens une balle dans le pied De toi même Déjà parce que La personne n'avait même pas Spécialement convaincu Parce que les gens Qui te connaissent vraiment Qui te suivent Ils savent ce que tu fais Par exemple Les gens qui me suivent Ils savent ça fait plus de 2 ans Que je voyage Tu vois ce que je veux dire Donc ça n'a aucun sens De détaler ton argent Le dépenser Parce que tu tiens une balle dans le pied Moi je connais trop d'entrepreneurs Les gars J'ai déjà fait des vidéos là-dessus Ils font de l'argent Surtout Là je te parle de tout ce qui est en ligne Tu vois Et même Bon en ligne Je vais parler de ce que je connais Les gens qui sont Dans le business en ligne Ils vont gagner de l'argent Ils vont tout dépenser Et après ils se retrouvent à zéro Ils se retrouvent à zéro Et ils repartent à zéro Ils font ça à chaque fois Tu vois Donc en fait C'est comme des gens de la moyenne Qui gagnent de l'argent Mais qui repartent à zéro à chaque fois Sauf qu'ils ont un plus gros revenu Tu vois Et tout ça pourquoi ? Pour pouvoir impressionner Des gens Pour leur faire croire Pour leur faire croire Ils ne savent même pas C'est quoi la différence Entre du brut Du net De la marge Ils ne savent même pas Qu'est-ce que ça demande Pour pouvoir avoir un revenu passif De 10K par mois Par exemple Pour pouvoir avoir un revenu De 10K par mois Il faut faire 1 million 1 million Placé à 10% Et là tu as 8900 et quelque Et 10% 10% c'est beaucoup 10% Et ils ne savent même pas C'est quoi c'est beaucoup Ils ne savent même pas Si 10% c'est beaucoup Parce que générer 10K Avec son business Et le dépenser Et avoir 10K De revenu passif Tu as vu sa différence Il faut avoir 1 million net A placer A 10% Et 10% c'est énorme Ok Maintenant c'est entre 6 et 10% Ok Donc si tu as des bons deals Tu arrives à trouver des trucs A 10% Tu es déjà bon Tu as déjà Tu as déjà C'est une grosse opportunité Ces gens-là Ils ne connaissent même pas C'est quoi la fiscalité Ils ne savent même pas C'est quoi un effet de levier Ils ne savent même pas C'est quoi genre Ils pensent que Quand tu commences A créer ton business Tu ne sais pas Tu fais 2 0 Tu es 0 Genre tu as un clochard Et puis boum Tu deviens un millionnaire Ils pensent qu'un million C'est énorme aussi Ils pensent qu'un million C'est beaucoup Je viens de te montrer Qu'un million Tu le places Si c'est net Un million net Tu le places Tu as à peine 8 000 par mois Ok Ils ne savent même pas Que c'est un million Tu vois un million Ils ne savent même pas Si c'est du bruit Ils ne font aucune différence En fait c'est des ignorants Tu es là en train De vouloir prouver des choses A des gens Qui ne savent même pas C'est quoi le business Ils ne savent même pas Tes gens financièrement Ils ne comprennent rien En fait Par exemple Pour revenir au contraire Que le gars il a dit Juste quand il a parlé Moi tout de suite J'ai détecté Bon en fait Il utilise des mots Mais il ne sait même pas De quoi il parle Donc vous ne laissez pas carotte Les gars Vous ne laissez pas carotte A essayer de vouloir prouver Que oui Tu as de l'argent Et tout Tu es en train de tirer T'une balle dans la tête Parce que la liberté financière Ça prend du temps A se construire C'est super long Donc bien sûr qu'au début Il faut que tu Tu ne montres pas Ton train de vie Tu n'as rien à prouver A personne Tu ne montres pas Ton train de vie Et tu investis Dans 5 ans On verra Qui est-ce qui avait raison Tu n'as rien à prouver Dès la première année Deuxième année Parce que tu fais de l'argent Tu montres à tout le monde Non Regarde les gens Qui montrent leur villa Tous les gens Qui montrent leur villa Aujourd'hui Par exemple sur Youtube Ou je ne sais pas quoi Ils n'avaient pas de villa Il y a 4 ans Ils faisaient des vidéos Dans leur chambre Et pourtant Ils avaient les moyens De déclater De montrer un lifestyle S'ils voulaient Donc soit intelligent Soit malin Ok Si toi par contre Tu regardes cette vidéo Tu te dis Moi j'aimerais bien aussi Apprendre comment Être plus intelligent Financièrement Tout simplement J'ai fait une vidéo Où ça s'appelle L'arnaque du mignon Tu tapes L'arnaque du mignon Jonathan Hatchi Tu cherches Tu vas la trouver Cette vidéo Et juste avec cette vidéo Déjà j'apporte Tous les points Où vraiment Tu vois Déjà ça va te permettre De vraiment comprendre Comment l'argent Il fonctionne Mais pour les autres Les gars Vous ne laissez pas carotte Vous ne laissez pas carotte Parce que Vous allez regretter En fait Parce que ouais C'est facile Quand tu fais rentrer 10-20k par mois D'éclater De montrer un lifestyle Comme si tu étais millionnaire Mais 10-20k par mois En investissement Ce n'est pas grand chose Toi ça te fait quoi Ça te fait 200k à l'année Avec 200k à l'année Si tu as investissement à 10% Ça te fait quoi Ça te fait Deux mille euros Si vous vous laissez engrener Et vous vous laissez diriger Votre vie Par rapport Au commentaire des gens Mais tu ne vas jamais Attendre tes objectifs Donc après je sais C'est relou C'est la fierté Après il y en a Je sais pas Qui avait dit ce que Quelqu'un Il m'a dit Ouais mais Je le fais Je pense comme si C'était du marketing Après il faut voir Il faut voir Dans sa situation A lui Ça dépend Il faut voir Tu vois Mais pour moi Vous tirez une balle Dans le pied Les gars C'est pas compliqué Il y a trois étapes à faire Tout le monde a lu Le livre Père riche père pauvre Enfin tout le monde Si tu ne l'as pas lu Je t'invite à aller le lire Ok Surtout si jamais Tu peux mettre des commentaires Si tu as des gars Qui veulent mettre des commentaires Comme ça Oui prouve nous Tout ça Va lire Père riche père pauvre Tu seras plus intelligent Et tu poseras des meilleures questions Tout le monde a lu ce livre là Mais personne ne suit les étapes C'est faire du cash Ok Créer son entreprise Faire du cash Développer son entreprise Avec le bénéfice Réinvestir dans son entreprise Pour qu'elle se développe Et investir Son argent Parce qu'une entreprise Ça monte Ça descend Ça monte Ça descend On est là pour durer Tu n'es pas là pour faire un coup Un braquage de 6 mois Pour faire quoi ? Pour avoir la belle vie pendant 6 mois Puis après tu retournes à zéro Tu vas retravailler Il y a trop de gens comme ça les gars Il y a trop de gens que je connais Ils ont fait des 100k Ils venaient de commencer Boum Ils sont partis Des 100k à l'année 200k à l'année Et puis après On les retrouve Ils sont salariés Il y en a trop les gars Donc vous ne laissez pas engrainer Soyez intelligent Soyez malin les gars L'argent Sécurisez le boum Investissez Et avec l'argent Des revenus passifs Là tu éclates Quand tu as 10 cas Tu sais que c'est des revenus passifs Ça tombe tout le temps Là tu éclates Il n'y a pas de problème Mais c'est vrai que ça prend du temps Parce qu'il faut les placer Les 1 million A 10% Là je te donne un exemple Avec 10% Et en plus c'est 8000 A 10% Tu vas y avoir 8000 De revenus passifs Tous les mois Et ça c'est 10% Donc si tu as des rentabilités Genre à 6 7% Tout comme ça Là c'est encore moins Si tu fais encore plus d'argent Tu vois Et tu fais encore plus d'argent Pratiquement le double Donc les gars Soyez malins Parce que sinon Vous allez venir Et vous allez disparaître Et tout ça Parce que vous avez Vous êtes laissé engrener Par des commentaires Ou parce que les gens disent Autour de vous Ok C'est vous le leader Et assumez Oui pendant un moment Il va falloir garder Un rythme de vie Ne pas augmenter son rythme de vie Même si ton salaire Il augmente Même si tes revenus Ils augmentent T'en augmentent pas Ton train de vie Ok Ton montant Ton train de vie Avec les revenus passifs Qui vont arriver Les gars Ok Donc je sais que c'est un classique Mais je préfère le rappeler Quand même Parce que c'est un classique Mais je ne vois pas Beaucoup de gens Qui suivent le classique Enfin ceux qui le font En tout cas Tu les connais Tu les connais déjà Et ils sont présents Depuis des années Ok Donc voilà la différence Entre les gens Qui arrivent Qui disparaissent Et les gens qui restent Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo les gars N'hésite pas à mettre un j'aime Et un j'aime pas parce que T'es vénère Je ne sais rien pourquoi T'es vénère Parce que tu veux des preuves Tu veux des preuves Mais voilà On met toi en question A partir du moment Tu vois quelqu'un Je ne sais pas si jamais Tu veux acheter une formation Ou un coaching Je ne sais rien Que que ce soit Tu vois que Ces étudiants A eu des résultats Si jamais tu bégayes encore C'est qu'il faut Que tu te remettes en question Il faut que tu fasses Un travail dans ta tête C'est aussi simple que ça Qu'est-ce que tu veux de plus Si il y a un gars Qui a réussi Toi tu vas réussir Enfin Si le gars Si on te donne les infos Les mêmes infos Qu'on a donné à un autre gars Et le gars il a réussi Pourquoi tu te poses encore Des questions en fait Ok Donc il faut faire un travail Sur toi à ce moment là Donc voilà C'est tout pour cette vidéo les gars T'as ma masterclass Elle est offerte Je te montre exactement Comment j'ai fait mon lancement Le saxophone là Mon baiser sur le saxophone Je te montre exactement Comment j'ai fait Et c'est pratiquement du net Puisque c'est de la vente de formation Donc je te montre tout ça En détail C'est tout les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Et il y a nous Soyez ton camp